youtube bonjour comment ça va nouvelle vidéo de cannes aujourd'hui les amis petit point top 1 on est dimanche matin tranquille on sait que le week end qui suit la fin des portails enfin la sortie des portails on peut se faire un petit point top 1 parce que normalement si tout se passe comme d'habitude les ds devrait tomber normalement demain matin sur la version globale la jap elle a déjà eu 30 ds de récompose instant sur la sortie des portails de la p2 donc nous là suite à mirai gohan et trunks ikari lr carnaval combien de ds on peut espérer arriver demain matin on va dire tout ça en vidéo mais avant ça comme d'habitude si le contenu te plaît n'hésite pas à t'abonner la cloche tout ça tu connais ces derniers temps ont été épiques en termes d'invocation sur la chaîne on a encore des revanches à faire et notamment sur la jap et notamment sur le portail de trunks parce qu'on veut bulma sur la globale donc si t'es pas abonné n'hésite pas toutes les vidéos devraient arriver sur youtube courant de cette semaine ok point top 1 aujourd'hui les amis où on en est on est le samedi le dimanche 17 septembre 2023 et combien de top 1 avons eu nous sur la version iphone enfin sur ios de token battle android je sais jamais et android de toute façon ils font jamais de top 1 désolé les gamme et apparemment faut avoir un iphone pour dépenser sur le jeu alors après j'avoue que c'est peut-être plus facile je sais pas mais en tout cas aujourd'hui en toutes catégories confondues ce dimanche matin nous avons trois pays top 1 france hong kong macao il ya un malgache à madagascar je ne sais pas qui c'est un qui dépense beaucoup d'argent force à toi frérot un tu tu on est ensemble c'est c'est mon deuxième mon deuxième pays c'est à croire que ce jeu est destiné à me poursuivre toute ma vie mais voilà trois top 1 madac a fait un top 3 tout kt et par contre en catégorie jeu il n'est que deux il n'y a que deux pays top 1 la france et hong kong ça me paraît bizarre qu'en tout caté il y en ait trois et en catégorie jeu il n'y en ait que deux mais ouais ok d'accord après il ya luxembourg aussi ici qui est top top 1 je l'ai pas vu voilà ici mais voilà toute caté vraisemblablement en tout cas si on s'arrête en date du 17 septembre on a trois pays top 1 et je vous spoil un peu les jours d'avant nous avons également trois top 1 ici toute caté ça c'était hier samedi 16 et par contre quatre pays en catégorie jeu et si on en revient aux 15 nous avons cinq pays en catégorie jeu et trois pays en toutes catégories toujours france hong kong macao et ensuite derrière italie luxembourg si on rajoute la partie catégorie jeu donc voilà ce que nous avons les gars aujourd'hui alors je vais pas refaire les débats de deux cannes font ce qu'ils veulent machin on résume deux cannes font ce qu'ils veulent d'accord bandai il fait ce qu'il veut il distribue les ds qu'ils veulent mais en tout cas si on en croit le fameux pattern de distribution de ds de top 1 c'est cette ds par pays toutes caté donc cette fois trois 21 je pense qu'on devrait avoir au minimum on aura au minimum 21 ds ce lundi matin mais pendant cette célébration et surtout une célébration mondiale qui est une célébration commune de cannes a de très grosses tendances à donner le même nombre de ds en récompense version glos et version jab donc je pense qu'ils vont faire un gros arrondi à 30 ds ce lundi matin je pense donc normalement attendez vous à voir entre 21 et 30 ds lundi matin arrivé dans votre box je ne vois pas alors un autre truc un petit point j'ai vu pop sur twitter c'était hier d'autres youtubeurs streamers c'était froggy il me semble ou demo je sais plus un des deux qui disait que le 15 il y avait quatre pays top 1 toutes caté donc cette fois qu'à 28 28 ds arrondi à 31 à 30 c'est plus facile mais en tout cas là moi aujourd'hui à date je table plus sur la 30 ds 21 arrondi à 31 ds histoire d'avoir la même récompense que sur la version japonaise donc voilà les amis si vous n'avez pas encore tenté vos chances ou si vous n'avez pas encore eu la chance de dropper l'une des deux unités n'oubliez pas à mire est en priorité je redonne mon avis vite fait là sur le sujet de bulma avec les pièces vertes parce qu'on m'a posé des questions sur twitter et sur youtube sur est ce que je dois acheter bulma avec les pièces vertes je vais vous répondre à cette question en une minute les gars réservez vos pièces vertes pour j'ai déjà dit en vidéo mais réservez vos pièces vertes pour les unités carnaval parce que les unités carnaval eh ben c'est des unités qui sont généralement plus utiles que des lr pièces jaunes alors c'est vrai quand même que bulma est l'un des rares lr pièces jaunes qui se hisse à la haut niveau des unités de canfest ou des unités lr carnaval mais pour la gestion de vos pièces gardez des pièces vertes pour des unités carnaval gardez vos pièces jaunes pour des unités pièces jaunes et gardez vos pièces rouges pour des docanfest lr ou pas lr mais là vouloir acheter bulma c'est pas forcément un bon bail parce que il va encore avoir des portails pièces jaunes qui vont sortir derrière elle reviendra à ce moment là il y aura peut-être un zlr vous savez les zlr en troisième partie si zlr il y a et que bulma est sur un portail pièces vertes peut-être que bulma sera dispo en portail pièces jaunes sur le portail zlr vous savez les portails suprême c'est comme ça que ça s'appelle je ne sais pas j'avoue que s'ils les mettent pas sur le portail pièces jaunes et qu'ils le mettent sur le portail pièces vertes c'est quand même une sacrée douille mais bon mais voilà je vous conseille plutôt de garder vos pièces jaunes pour bulma et garder vos pièces vertes pour toutes les unités carnaval la seule exception et ça je l'ai déjà dit en vidéo c'est que si vraiment vous voulez acheter bulma avec les pièces vertes c'est si et seulement si vous avez toutes les unités pièces vertes du jeu et à ce moment là quand on arrivera en janvier 2024 pendant les 9 ans de dokan quand sortiront les deux nouveaux dokan fest pardon les deux nouveaux lr carnaval et ben vous allez invoquer dessus et si vous les droppez pas et ben vous aurez le temps de réinvoquer au fur et à mesure dans l'année pour espérer refaire votre stock de pièces vertes mais moi je conseille vraiment pas de dépenser une pièce une couleur pour une rareté qui ne correspond pas en fait ce cas là ne se pose pour les unités carnaval mais gardez vraiment aux pièces vertes pour des unités carnaval au moins la bulma vous aurez d'autres occasions de la dropper bulma vous les verrez vous la verrez pas vous savez sur les portails qu'on a aux célébrations majeures sur les portails avec des lr garantie vous savez les lr avec les multi tickets bulma devrait revenir à ce moment là donc je vous conseille plutôt de garder voilà vos pièces vertes pour des unités carnaval qui elles sont beaucoup plus rares entre guillemets dans l'année un anniversaire à millions de téléchargements et un ou deux portails disséminés comme ça dans l'année mais ne pas claquer des pièces vertes pour d'une unité pièce jaune ça n'a pas d'intérêt pour moi et donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu à si c'est le cas comme d'habitude vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu commentaire la cloche tout ça tu connais et puis nous on se retrouve pour une prochaine sur token battle cette semaine on reprend nos revanches pour mira et gohan sur la jap et trunk sur la version globale passe une très bonne journée à très bientôt salut ciao